La République démocratique du Congo devrait recevoir 200 000 doses de vaccins. Écoutez depuis Kinshasa, Aurélie Bazara. C'est l'agence de santé de l'Union africaine qui annonce l'arrivée aujourd'hui, ce jeudi, des premières doses de vaccins. Près de 100 000 doses devraient arriver vers midi à l'aéroport de Kinshasa. Alors ces doses sont très attendues ici en République démocratique du Congo, car c'est le pays le plus touché par l'épidémie de M-pox. Plus de 17 500 cas enregistrés depuis le début de l'année. Plus de 600 personnes sont décédées de la maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors ces doses devraient être un soulagement, notamment pour les habitants dans l'est du pays, surtout la province du Sud qui vous considérez comme l'épicentre de l'épidémie. Des équipes médicales nous ont expliqué être débordés par l'arrivée de patients. Ils en reçoivent une dizaine par jour en moyenne, principalement des enfants. Les malades sont isolés, puis traités. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées. Les gestes barrières sont répétés, se laver les mains et éviter les contacts physiques. Mais les humanitaires sur place nous disent que ce n'est pas suffisant pour stopper la propagation du M-pox. Que l'espoir repose sur l'arrivée de ces doses de vaccins qui, une fois arrivées à Kinshasa, devront être envoyées dans le reste du pays. Merci. Merci.